Cette situation, je l'ai mise en place parce que, alors vous allez voir, elle est évolutive. Tout simplement parce que la plupart des joueurs se font des passes en l'air. Le ballon, on ne sait jamais trop comment il arrive. Et les joueurs ont vachement de mal à se coordonner pour rattraper un ballon en l'air. Donc au début, j'avais commencé par leur demander de lancer le ballon en l'air et de le réceptionner, d'accord ? En le serrant contre leur poitrine. Mais je pense que c'était un poil ambitieux puisqu'il y avait du soleil. Donc il y avait cette contrainte du soleil, mais j'aurais peut-être pu les mettre dans l'autre sens. Je suis parti derrière sur le fait que, ok, pour bien le serrer, il faut en même temps se retourner dans son camp. Donc là, on était vraiment juste sur le fait, vous commencez avec le ballon devant vous. Et là, vous faites un pas en arrière en tournant le ballon, en ramenant le ballon vers vous, vers votre buste et en le ramenant vers votre camp. Comme ça, si jamais il tombe, il tombe vers votre camp. Et donc là, on est purement et strictement sur de l'acquisition d'habiletés motrices. C'est-à-dire qu'on leur apprend un geste vraiment décontextualisé qu'on va recontextualiser au fur et à mesure. Et donc là, le principe, c'était l'évolution. On le lance un tout petit peu en l'air et quand on le réceptionne, on essaye de faire le petit pas vers l'arrière et de le serrer vers son corps. Comme ça, s'il tombe, il tombe vers l'arrière. Et donc, ce type d'exercice sur des U6-8, je pense qu'il est intéressant d'un point de vue moteur, même s'ils n'auront pas de ballon à réceptionner. Et le principe, c'était derrière de les basculer en fait sur quelque chose où ils allaient devoir coordonner leur corps et surtout leur position dans l'espace par rapport à la lecture de trajectoire d'un ballon qui aérien. Parce que là, depuis le début, ils s'envoyaient eux-mêmes le ballon, donc ils régulaient la hauteur. Là, le principe, c'était qu'il y ait quelqu'un. Alors, j'avais l'avantage d'avoir un joueur un petit peu plus vieux qui pouvait m'aider, mais sinon, c'est entre eux qui doivent le faire. Il faut prendre juste un joueur qui envoyait le ballon par-dessus les boudins et les joueurs devaient réussir à s'orienter dans l'espace pour rattraper le ballon. Alors, malheureusement, celui qui envoyait le ballon, il envoyait le ballon un petit peu n'importe comment. Mais même si vous prenez un joueur, ce joueur va progresser par le fait d'envoyer le ballon en l'air. Et donc là, on voit que les joueurs, à partir du moment où ce n'est pas eux qui envoient eux-mêmes le ballon en l'air, ils ont vachement plus de mal à se repérer dans l'espace et en fait à lire la trajectoire. Mais c'est une des choses qu'il y a de plus difficile au rugby et même en règle générale dans n'importe quel sport, c'est lire la trajectoire et apprendre à lire correctement les trajectoires pour se retrouver au bon endroit. Ce qui est sympa, c'est que dans cette situation, ils sont confrontés à un ballon, ils ne savent pas trop où est-ce qu'il va arriver, comment est-ce qu'il va arriver parce que des fois, les lancers sont complètement ratés, ils n'arrivent pas vraiment sur le terrain. À des moments, ils sont très réussis comme là. Donc du coup, quand on a un fort taux de réussite, c'est intéressant, c'est-à-dire que les joueurs réussissent à récupérer le ballon. Mais pour faire évoluer la situation, il faut leur demander. Là, vous voyez, ils se placent et derrière, ils réceptionnent un ballon qui arrive quasiment sur eux. Et si on veut faire évoluer la situation, il va falloir les faire partir en mouvement. Et donc du coup, c'est-à-dire qu'ils vont démarrer un poil plus tard. Et là, on le voit, c'est un plus petit qui lance. Et effectivement, les lancers sont légèrement différents et pas forcément bien réalisés. Mais c'est quelque chose qu'ils doivent apprendre à faire. Et donc, ils apprennent. Et pour moi, ça reste un jeu comme un autre qui est simple à mettre en place, sur lequel on va développer une seule habileté motrice. Celle, c'est essentiellement la lecture de trajectoire et le fait de se repérer sur le terrain pour bien se placer, pour réceptionner le ballon. Et on s'aperçoit que là, si le joueur qui lance le ballon s'applique un petit peu plus et le lance plus souvent au même endroit, ça peut le faire. Mais même les joueurs qui sont à l'aise, ils ont plus de mal en fait à envoyer le ballon toujours au même endroit, ce qui n'est pas évident. Merci. Merci. Merci.